Je m'appelle Fanny Beaulieu-Cormier, je suis conseillère en développement durable pour Tourisme Montréal et Sarah-Justine. Sarah-Justine Ducvineuve, directrice du développement de destination pour Tourisme Montréal. En fait, moi j'avais déjà assisté en 2019 au GSTC, aux Açores au Portugal et j'avais aussi suivi la formation Tourisme durable aux Açores. J'avais beaucoup aimé mon expérience, le réseautage et même toutes les bonnes pratiques partagées. Donc, j'ai vraiment partagé ça à l'équipe en fait comme quoi c'était super pertinent pour nous d'être présentes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de revenir pour cette édition-ci. Oui, en fait, pour ma part, c'est ma première édition à GSTC. Je suis très contente d'être présente évidemment. Je suis vraiment ici pour m'inspirer des meilleures pratiques à l'international. Il y a plus de 50 pays qui sont représentés aujourd'hui. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment des réalités qui sont complètement différentes d'un pays à un autre et puis pouvoir nous inspirer aussi des meilleures pratiques. En fait, on a eu une grosse journée pour ma part au niveau des processus de certification, les nouvelles lois et règlements aussi au niveau du greenwashing, donc l'égo blanchiment en Europe. Je sais que nous, on est au Canada, mais c'est quelque chose qui est quand même pertinent, surtout au niveau des certifications qu'on choisit qui doivent nécessairement adhérer à ça par le biais du GSTC, qui lui doit aussi adhérer à cette nouvelle réglementation-là, si j'ai bien compris. Donc, je trouvais ça vraiment pertinent de voir qu'est-ce qui s'en vient en Europe au niveau de tout ce qui est réglementation, de l'éco blanchiment, etc., parce que nécessairement, ça va impacter nos entreprises au Canada. Ça peut aussi nous inspirer au niveau de la réglementation chez nous, localement. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai retiré de la journée. Puis, tout ce qui est aussi la conférence de ce matin sur le rewilding Europe. Vraiment intéressant aussi comme initiative, en fait, surtout avec la COP15, c'est le 30-30, donc protéger 30 % des terres et en fait des cours d'eau d'ici 2030. Donc, ça va directement là-dedans. Je trouvais ça hyper inspirant comme pratique ce matin. Pour ma part, je dirais que le panel, la session sur les attraits en développement durable, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, d'avoir devant nous des panélistes qui travaillent dans le milieu des parcs d'attractions, notamment, qui ne sont pas nécessairement top of mind, si je peux dire, quand on pense à la durabilité, mais on se rend compte à quel point c'est possible d'avoir des interventions extrêmement positives dans tous les milieux. Donc, ça a été très inspirant à ce niveau-là. Puis, quelque chose qui a été mentionné, que j'ai retenu, puis que j'essaie aussi d'appliquer au quotidien dans ce qu'on fait en tourisme durable, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on soit parfait, puis il ne faut pas essayer d'atteindre toujours la perfection pour communiquer nos initiatives. Je pense que l'important, c'est d'être fière de ce qu'on réalise au quotidien. C'est vraiment, ça a une grande valeur de vouloir faire le bien autour de nous de par notre travail en tourisme. Donc, je crois que pour moi, ça a été vraiment un apprentissage important. Ça a renforcé que, justement, il ne faut pas nécessairement viser de toujours atteindre la perfection. Il vaut mieux être plusieurs à faire au mieux qu'une seule personne qui fait tout parfait. En fait, moi, avant de travailler à Tourisme Montréal, je travaillais pour une chaire de recherche à Montréal spécialisée en tourisme. Et ça faisait déjà quelques années aussi qu'on suivait le GSTC. Donc, je savais que c'était très pertinent. Et quand je suis arrivée à Tourisme Montréal, en fait, ça a été un des premiers dossiers aussi que j'ai amené, que je trouvais que ce serait pertinent, nous, comme organisation, de devenir membre. Même au niveau de la certification aussi, à moyen et long terme, pour être plus accompagnée à ce niveau-là aussi comme destination. Donc, puis, honnêtement, pour tous les webinaires, etc., qui sont disponibles pour voir des bonnes pratiques d'autres pays, comme Sarah Chine disait tantôt, pour vraiment, nous, s'en inspirer à notre niveau. Et même, nous, partager nos bonnes pratiques avec l'industrie pour s'inspirer mutuellement. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est la force du réseau, vraiment. La force du groupe. Oui, donc, en fait, demain, je vais parler de notre stratégie, qui est notre stratégie en tourisme durable, qu'on appelle destination harmonieuse. Puis, je vais expliquer comment la cohabitation harmonieuse entre les résidents et les touristes, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Je vais mentionner aussi le pivot qui a été fait par Tourisme Montréal entre 2018 et, je dirais maintenant, 2024. On intègre maintenant la notion de résident et de cohabitation harmonieuse dans la vision de l'organisme. Donc, je vais parler aussi de toute cette transformation-là qui a lieu à Tourisme Montréal. Je vais aussi évoquer, à la suite d'une étude en impact social, quels sont les angles et les indicateurs avec lesquels on peut mesurer l'impact social, qu'ils soient positifs ou négatifs vis-à-vis de notre industrie. Donc, je vais vraiment aller dans des exemples aussi très concrets, si on veut, de comment on a pu, nous, mettre ça en place. En fait, tous ceux qui travaillent en tourisme, les destinations, les hôteliers, les acteurs, les tours opérateurs, vraiment n'importe qui qui est dans l'industrie, parce qu'on aborde toutes les… en fait, on touche à tous les secteurs durant les conférences. Donc, surtout ceux qui sont particulièrement en Asie, c'est déjà plus proche, mais vraiment tout le monde qui travaille à l'échelle du tourisme, surtout en tourisme durable.